Et puis je vois que c'est mes deux épisodes où c'est lent, ça fait rien là à faire. Voilà, donc je suis absolument navré. C'est pas fait en plus. Donc voilà, je sais ce que je peux, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors, je tiens de vous parler des mobs. Voilà, ça nous permettra de... Donc les creepers, donc on va parler des monstres passifs pour commencer, tiens, bah bah sympa. Donc on va commencer par quoi ? Les cochons, je vous l'ai expliqué, si vous les cramez au briquet, ils vous droppent directement des côtelettes grillées. Dès que j'ai un briquet, je peux vous montrer ça. Les moutons, donc, maintenant il faut les tondre, donc il faut créer un nouvel outil que je crafterai. C'est un petit peu le même patron que le seau. Par contre, je trouve que Notch, là, il va trouver un truc vraiment pas bon. Le seul truc de bien avec la cisaille, parce que ça s'appelle la cisaille, c'est qu'on peut récupérer, donc, les feuillages des arbres pour faire, bah, ce que font beaucoup de monde sur les serveurs, mais en cheaté, donc, des... des haies, voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'était donc pour les moutons et la fameuse cisaille, le nouvel outil de la version 1.7, donc. Aucun nouveau mob pour la version 1.7. Alors, j'ai entendu une rumeur, comme quoi, la version 1.7 allait apporter l'avènement d'un nouveau monstre, qui serait le requin, et je n'en ai absolument aucune nouvelle. Donc, à mon avis, ça, c'est un fake. J'espère que ce serait une bonne idée pour la version 1.8. Ah oui, j'ai appris aussi un truc. Alors ça, c'est mon frère, Anubis, qui m'a... qui m'a montré, qui m'a tenu informé de ça, parce que je suis en train de l'initier un petit peu au jeu. D'ailleurs, il va regarder ce tutoriel. Et en avant première, en plus, j'ai promis des années. Et, euh... Oh non ! J'ai... Comme il dirait, justement, mon cher frère Anubis, je suis béni des dieux. Voilà. Voilà, voilà. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est un carnage. Qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, c'était juste là. Oh, ok, ouais. La base, quoi. Il y en a que deux ? Excusez-moi, mais... Je suppose que la plupart d'entre vous ont rigolé quand ils ont entendu, il y en a que deux. C'est... Je suis quand même à... J'ai quand même fait deux pioches, quoi. J'ai eu minimum deux pioches. Je t'évoque, là, je... Je libère le film, quoi. C'est immense, c'est énorme. Quand je me dis que j'ai le cul voir des nuits, quoi... Enfin, je suis désolé pour mes expressions ou encore châtières, mais c'est vrai. Il n'y a pas d'autres mots, quoi. Donc, voilà, donc, aussi, l'économie, hein, vous voyez. Utilisez les piochants, pierres, pour éviter de gaspiller, parce que la cobble, vous en aurez toujours à volonté. Vous ne creusez plus, vous en aurez. Le fer, donc, vous le récupérez, vous pourrez piocher uniquement, donc... Enfin, vous en servez uniquement pour piocher ce beau minerai et la redstone. J'essaierai de faire un tuto sur la redstone, notamment sur les portes haies, nantes, nord. Je sais également les faire avec les interrupteurs, mais il n'y en a rien d'exceptionnel. C'est juste que la même chose, mais à la place des torches, en fait, on utilise les interrupteurs. Donc, je vais essayer de faire la porte, avec les interrupteurs, je vais essayer de faire la porte EXCLUSIVES. Enfin, je vais essayer de faire celle-là. La porte OU EXCLUSIVES, je vais essayer de faire aussi. Ah non, la porte OU, toute simple. Voilà, OU EXCLUSIVES, OU TOUT. Voilà, j'ai le jour doigt, mais je n'ai pas l'attention de sortir. Voilà, j'ai mis 64 briques, je vous montrerai donc comment faire des tonnes de briques, parce que je vais mettre un peu plus de... Le design de ma maison. Euh, et je vais faire chauffer de l'iPhone. Voilà, donc moi je fais toujours par multiple de 8, donc 24 étant multiple de 8. Donc voilà, donc les 4 que j'avais dans le coffre, en fait, ils vont me rester. Je sais, c'est une black gore, je la fais souvent. C'est même une noce comme blague. Hein, c'est noce comme blague, dites-le. Dites-le. Ouais, voilà, merci. Euh... Alors, les briques. Pas besoin du... Peut-être le crafting. Juste ici, suffit. Et voilà. Excellent. Voilà, donc avec 64 craies, on a euh... On a euh... On a 16 briques. Voilà, donc au niveau rendement, c'est pas excellent. Mais euh... Bon, c'est... 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 C'est une ressource que je n'ai pas mis sur le serveur, tiens. J'y pense. J'ai pas dû mettre la brèque sur le serveur. Enfin, je veux dire, en... Dans le... Dans les magasins. Euh... Ça, je vous montrerai ça. Euh... Peut-être que la prochaine vidéo, je la ferai... Euh... Dans le... Dans le serveur. Bah écoutez, apparemment, je suis à la fin de mon... Un fameux épisode 6. Donc euh... Je vais arrêter là. Et puis euh... On se rejoint dans le... Dans le... Dans le... Dans le serveur. Allez, à plus tard. Ok, donc nous voici sur le serveur. Attendez, donc j'allais au spawn. Pour vous montrer. Donc euh... Ça, ça va être un petit peu... Donc euh... Assez attractif, hein. Donc euh... Donc ceci est une porte de téléportation. Euh... Je vais d'abord vous montrer ce qu'il y a au spawn. Donc euh... Voilà. Mdj Shop. Donc euh... On va commencer par ça. Donc euh... Ouais, ok. Donc évidemment... Il y a Zari qui me demande d'aller sur TeamSpeak. Mais je suis un petit peu occupé là. Alors euh... Comment donc... Ici, donc ce sont des magasins. Donc ce sont des magasins d'admin en fait. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de coffres à mettre en dessous. Les autres joueurs sont obligés de mettre des coffres. Euh... Si un joueur achète ici, évidemment l'argent ne me revient pas à moi. Il va à un compte qui s'appelle AdminShop. Euh... 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 Pour passer en mode achat. Ensuite, en faisant des simples click droits sur le panneau que l'on veut. Par exemple là j'achète de la dirt. Euh... J'achète une unité de dirt. Une unité de dirt coûte 4€. Et euh... Je peux revendre une unité de dirt à 2€. Je peux aussi acheter et revendre par stack. Donc par dose de 64€. Voilà. Donc euh... Voilà donc avec du sable. Euh... Du sable ici. De la dirt. Euh... Comment. Donc euh... Pareil pour le... Donc voilà. Il y a une panoplie de... D'items que l'on peut acheter. Euh... Voilà. Donc ça c'est mon cerveau. Donc euh... Économie et High Chest que j'utilise. Donc euh... La Glowstone, la Netherrack. L'Obsidian. Voilà. Donc 14 obsidians. Ça se... Ça s'achète euh... 7000. Euh... Donc ça coûte assez cher. Et euh... La redstone. En 64. Ça coûte 8000. Donc ce sont les 2 ressources... Enfin 2 ressources très... Chères. Euh... Sachant que les... Dans le... Dans l'ordre. L'Obsidian est plus cher. Ensuite le diamant. Et ensuite la redstone. Voilà. Bon. Donc là bas c'est une batterie. Ça c'est une guille. Euh... Ceci est une ferme automatique de euh... De... De... Canne à sucre. Je vais l'appeler comme ça. C'est simple. C'est des pistons reliés avec de la redstone. Euh... Donc c'est très simple. On va commencer à revenir. Donc euh... Donc euh... En haut. Un 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 en haut. Et ainsi de suite. Donc ils sont... Donc tous les pistons sont au même niveau. Parce que la redstone ici. Il va quand même activer le piston qui est déjà moins plus lourd. Voilà. Donc un en haut. Hop. J'active le jeu. Hop. Voilà. C'est poussé. On retire. On fait un petit tour juste fait. Ici hein. Il y a eu un répéter. Voilà. Hop. Et je récupère toute la canne à sucre. Et j'en ai quand même presque un stack. Euh... Non c'est un demi-stack. Bon. J'en ai un demi-stack. Voilà. Un demi-stack. Là je vois mal si c'est 32 ou 62. Non c'est 32. Voilà. Et donc je peux revoir de la canne à sucre histoire de me refaire un peu plus de pognon. Donc Paris. Donc aussi un exemple hein. Donc là pour acheter... Pour vendre donc il faut passer en...